Alors moi je suis Jean-Baptiste Fouruel, je suis paléontologue et taphonom et je travaille donc sur l'évolution des animaux. Pour le coup pour reconnaître son animal à partir de son empreinte, je vais je vais m'intéresser à la forme de l'empreinte déjà et surtout en fait je vais disposer de plein d'éléments de comparaison, c'est à dire que j'aurais déjà vu auparavant des empreintes faites par différents animaux, essentiellement des animaux actuels. Par exemple je veux reconnaître une empreinte de chien, il faut que je sache déjà, fossile, préhistorique, il faut déjà que je sache à quoi ressemble une empreinte de chien actuellement par rapport à une empreinte de félin d'un autre côté ou de hyène. Et c'est la même chose pour les os, c'est une partie de mon travail, la paléontologie, où pour identifier le reste d'animal, il faut déjà que j'ai vu des os d'animaux connus pour pouvoir dire ça y ressemble, ça n'y ressemble pas. La hyène a une petite particularité, la hyène a des grosses grosses dents qui sont spécialisées pour casser les os. C'est pas pour rien qu'elle casse les os, elle casse les os pour les manger, parce que dans beaucoup de cas, dans des écosystèmes où il y a beaucoup de prédateurs, c'est souvent le dernier animal à passer après les autres sur une carcasse, d'un animal qui aurait été tué, donc souvent il ne reste que les os, du coup elle casse les os, elle mange les os, donc c'est chargé en calcium, c'est chargé en phosphate et du coup quand elle défèque, elles font des grottes relativement blanches, très minérales, qui se minéralisent bien, qui se fossilisent bien, qui se conservent à travers le temps. Moi, les plus anciens que j'ai trouvés, c'est aux alentours des 2,5 à 3 millions d'années. Il y en a des beaucoup plus anciens encore. On peut trouver des excréments de dinosaures par exemple, ça existe, il n'y en a pas très loin en France d'ailleurs, en Charente, il y a un site qui s'appelle Anjac où il y a toute une diversité de crottes de dinosaures, des petites ou des très grosses, donc c'est quelque chose qui se conserve extrêmement bien à travers le temps, et pour ma part donc, ce que je te disais, c'est que les crottes les plus anciennes que j'ai trouvées, c'est environ 3 millions d'années en Afrique du Sud. Ça dépend. Pour ma part, c'est quand je fais des explorations, je parcours différents pays pour trouver des sites. Moi, ce ne sont pas les choses que je vois, parce que je peux m'en méfier, je peux les repérer, les choses que je ne vois pas, je ne peux pas m'en méfier, et puis c'est comme ça des fois qu'on a des petits problèmes de santé. Effectivement, c'est les choses qu'on ne voit pas qui sont les plus dangereuses, parce que moi, pour ma part, la majeure partie de nos sites archéologiques, là où on a de l'os qui est conservé, souvent, c'est des anciennes grottes, ou des grottes encore conservées, mais où on a de la terre qui s'est, on va dire, fossilisée avec le temps qui s'est préservé, avec de l'os dedans. Et ces grottes, en fait, c'est encore des milieux vivants. Il y a encore plein de choses qui se passent dedans. Et entre autres, on va retrouver des chauves-souris. Et dans certains pays, les colonies de chauves-souris sont composées de milliers et milliers de chauves-souris. Elles vivent dans ces grottes depuis des générations et des générations. Donc, du coup, comme elles se pendent au plafond, souvent, elles font comme tout un chacun, elles défequent. Donc, on marche sur des lits de crottes, et il se trouve que ces grottes n'étaient ni à parasites, à champignons et autres. Et c'est ça, souvent le plus gros danger dans les milieux humides. C'est ce qui m'est arrivé au Mozambique, donc au sud du continent africain, où en marchant sur des lits de crottes, comme ça, j'ai respiré involontairement, parce que je ne me voyais pas. Un petit parasite, un petit champignon qui m'a colonisé les poumons particuliers. Mais je vais très bien, voilà, c'est juste... Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, j'ai appris qu'en respirant des crottes de chauve-souris, non pas pour mon plaisir, on pouvait avoir des petits problèmes. Donc, maintenant, je m'outille avec un masque, ce qui tombe très bien dans la situation actuelle. Des masques, on en a plein. Ah bah oui, mais oui, mais évidemment. Deux films, numéro 1 et numéro 2. Les dents de la mer, deuxième partie, donc le deuxième film. Donc, qui là, n'est pas fait par Steven Spielberg, mais avec toujours le même acteur, Roy Scheider. Et surtout, le deuxième qui m'intéresse bien, c'est un petit Michael Myers. En plus, je ne pense pas que ce soit les versions récentes. Donc, c'est un film de John Carpenter, La nuit des masques, 1978, avec Jamie Lee Curtis, qui est vraiment très très bien. Alors, moi, qu'est-ce que ça m'évoque ? Ça m'évoque mon adolescence. Parce que j'ai toujours été passionné par ce genre de films. Et d'ailleurs, c'est marrant, je suis passionné par ces films parce que j'en avais très peur quand j'étais petit. J'en avais peur. Donc, moi, à l'époque, mes parents avaient Canal+. Et quand ils passaient, ils avaient passé la saga Alien, par exemple. Je me souviens très bien, mes frères qui regardaient ça. Et moi, de temps en temps, j'ouvrais la porte. Et puis, dès que je voyais une image, j'avais peur, je refermais. Et du coup, en grandissant, en fait, ça m'a passionné. Et maintenant, je les connais tous très bien. Et en particulier, le film numéro 2, parce que pour moi, c'est le réalisateur de films d'angoisse. Je crois que c'est le meilleur film que j'ai jamais vu. Mais malheureusement, le réalisateur n'a jamais fait de très très gros succès, bien qu'il ait une communauté de fans sûrement incroyable, quoi.